Continuer à ou continuer de ? Penser à ou penser de ? Quelle préposition choisir ? À ou de ? C'est compliqué, c'est vrai, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règle, il faut juste apprendre par cœur. Mais pour t'aider, je vais te présenter deux petits textes. Le premier pour étudier les 15 verbes les plus utilisés avec la préposition « à » et le deuxième pour étudier les 15 verbes les plus utilisés avec la préposition « de ». Après chaque texte, je répéterai tous les verbes pour que tu les retiennes bien. C'est parti ! Les verbes avec la préposition « à ». Avec ce premier texte, je vais t'aider à t'améliorer en français. Tu vas apprendre à utiliser beaucoup de verbes. Tu vas m'écouter et arriver à comprendre ce que je dis. C'est la seule chose que tu as à faire pour assimiler la leçon et si tu cherches à t'améliorer. Je suis professeur de français pour les étrangers et j'ai commencé à enseigner le français en 2012. Je continue à donner des cours jusqu'à aujourd'hui. Souvent, avec mes élèves, on joue à des jeux où chacun est un personnage. Certains élèves timides hésitent à parler mais je les invite à s'exprimer. Ils pensent à leurs phrases et ils réussissent à bien parler. En fait, il faut se fier à son instinct et quand on se met à étudier sérieusement, ça marche ! s'intéresser à la langue c'est le plus important. Et voilà pour le premier texte. Maintenant, on va revoir en détail chaque verbe qui utilise la préposition à. Aider à. Avec ce premier texte, je vais t'aider à t'améliorer en français. Apprendre à. Tu vas apprendre à utiliser beaucoup de verbes. Arriver à. Tu vas m'écouter et arriver à comprendre ce que je dis. Arriver à est le synonyme de réussir à. Tu vas m'écouter et réussir à comprendre ce que je dis. Avoir à. C'est la seule chose que tu as à faire pour assimiler la leçon. Avoir à est le synonyme du verbe devoir. Donc, c'est la même chose que... C'est la seule chose que tu dois faire pour assimiler la leçon. Chercher à. Et si tu cherches à t'améliorer ? Commencer à. Je suis professeur de français pour les étrangers et j'ai commencé à enseigner le français en 2012. Continuer à. Je continue à donner des cours jusqu'à aujourd'hui. Attention parce que le verbe continuer peut utiliser la préposition à ou la préposition de. Mais pour éviter la rencontre de la préposition de avec la lettre d du verbe donner, on préfère utiliser la préposition à. Je continue à donner. C'est plus agréable à prononcer que Je continue de donner. Jouer à. Souvent, avec mes élèves, on joue à des jeux où chacun est un personnage. Quand on parle d'un sport ou d'un jeu, on utilise la préposition à. Mais attention, dans le deuxième texte, on verra dans quelle situation on utilise le verbe jouer avec la préposition de. Hésiter à. Certains élèves timides hésitent à parler. Inviter quelqu'un à. Mais je les invite à s'exprimer. Penser à. Ils pensent à leur phrase. Ici, on utilise la préposition à parce que ça signifie réfléchir à. On peut aussi utiliser le verbe penser avec la préposition de. Mais on verra ça dans le deuxième texte. Et ils réussissent à bien parler. Se fier à. En fait, il faut se fier à son instinct. Se fier à signifie faire confiance à. Parfois, il faut faire confiance à son instinct. Se mettre à. Et quand on se met à étudier sérieusement, ça marche. Se mettre à signifie commencer à. Et quand on commence à étudier sérieusement, ça marche. S'intéresser à. S'intéresser à la langue, c'est le plus important. Maintenant, on va voir le deuxième texte qui contient 15 verbes avec la préposition de. Mais avant de continuer, si tu aimes la vidéo, appuie sur le bouton j'aime. Allez, on continue. Si tu acceptes de faire des efforts en français, tu progresseras. N'arrête jamais de découvrir de nouvelles choses. Choisis de plonger dans la culture française. Si tu continues d'apprendre le français sur le long terme et que tu décides d'être régulier, ça marchera. Je te dis juste de ne pas abandonner. Courage ! Tu dois essayer de t'améliorer un peu plus chaque jour. Évite de parler une autre langue que le français avec ton professeur. Quand tu finis d'apprendre une leçon, tu peux jouer de la guitare si tu veux. Mais n'oublie pas de réviser régulièrement. Je parle d'une vraie révision avec des phrases que tu construis. Qu'est-ce que tu penses de mes conseils ? J'espère que tu les aimes et que tu profites de ton temps libre pour étudier. Sinon, tu vas regretter de ne pas avoir révisé tes leçons. Le deuxième texte est fini. Maintenant, on va revoir en détail chaque verbe qui utilise la préposition de. Accepter de. Si tu acceptes de faire des efforts en français, tu progresseras. Arrêter de. N'arrête jamais de découvrir de nouvelles choses. Choisir de. Choisis de plonger dans la culture française. Continuer de. Si tu continues d'apprendre sur le long terme, attention encore une fois, parce que le verbe continuer peut utiliser la préposition à ou la préposition de. Mais pour éviter la rencontre de la préposition à avec la lettre à du verbe « apprendre », on préfère utiliser la préposition « de ». Si tu continues d'apprendre, c'est plus joli que « si tu continues à apprendre ». Décider de. Et que tu décides d'être régulier, ça marchera. « dire de ». Je te dis juste de ne pas abandonner. Essayer de. Courage ! Tu dois essayer de t'améliorer un peu plus chaque jour. Éviter de. Éviter de parler une autre langue que le français avec ton professeur. Finir de. Quand tu finis d'apprendre une leçon, jouer de. Tu peux jouer de la guitare si tu veux. Avec les instruments de musique, on utilise la préposition « de ». Je joue d'un instrument. Oubliez de. Mais n'oublie pas de réviser régulièrement. Parlez de. Je parle d'une vraie révision avec des phrases que tu construis. Penser de. Qu'est-ce que tu penses de mes conseils ? Ici, je te pose une question. Je te demande ton opinion. Donc, j'utilise la préposition « de » avec le verbe « penser ». Profiter de. J'espère que tu les aimes et que tu profites de ton temps libre pour étudier. Regretter de. Sinon, tu vas regretter de ne pas avoir révisé tes leçons. Super ! Maintenant, tu connais 15 verbes avec la préposition. « à » et 15 verbes avec la préposition « de ». N'oublie pas que tu peux retrouver la transcription de cette vidéo et la liste des verbes sur mon site professeurfrancais.com Le lien est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux aussi faire un don pour soutenir ma chaîne avec un super « thanks ». Bisous ! et la liste est là ! Sous-titrage ST' 501, par ton. Sous-titrage FR ?